Le Jardin 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Le Seigneur soit avec vous En ce mercredi saint, nous préparons nos cœurs à entrer dans le tridium, dans ces trois jours où toute l'histoire de notre salut trouve son sommet. C'est l'heure de Jésus qui arrive, cette heure, vous savez, le point culminant de l'évangile selon saint Jean, où Jésus nous donne sa vie. Dans la paroisse saint Maximilien-Colbe, nous avons pris l'habitude depuis quelques mois que le deuxième mercredi, nous prions tout spécialement pour la paix dans le monde. Alors, en ce temps de pandémie, notre prière prend bien sûr un relief tout particulier. Je vous transmets ce message reçu de Jacques Diacre au nom de Pax Christi. Fin mars, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a lancé un appel solennel à un cessez-le-feu immédiat et universel dans toutes les contrées du monde. Le moment est venu de placer en confinement les conflits armés, demande-t-il. Aux dernières nouvelles, aucun des billigérants de la planète n'a répondu à M. Guterres pour lui signifier que sa voix avait été entendue et qu'elle serait écoutée. Un seul homme, seul face à une place immensément vide, le pape François a répondu, « Ce cri-là est le mien aussi. Écoutez-le, vous qui avez le pouvoir de commander à vos hommes de déposer les armes. » Le combat pour la paix en ce temps de guerre est celui pour la dignité de tous, les droits de chacun, l'accès aux soins, la sauvegarde d'une planète qui crie son désarroi par la voix des plus petits de ses habitants. Pour que demain, quand ce fléau sera derrière nous, une terre nouvelle et un ciel nouveau s'ouvre devant nous tous, au cours de cette messe, prions le Seigneur. Bien, implorons la miséricorde du Seigneur sur chacun d'entre nous, sur notre monde. Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui je laisse instruire. Pour que je sache, à mon tour, reconfronter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille. Pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas à protéger mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparaison ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi ? Qu'il avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera ? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Dans ton grand amour, Seigneur, fais-moi grâce. C'est pour toi que j'endue l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un innocent pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a rendu. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, on m'insulte. Les insultes retombent sur moi. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Les consolateurs, je n'en ai pas trouvé. A mon pain, ils m'ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Gloire au Christ, notre roi. Gloire au Christ, notre roi. Obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. L'un des douze apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariot, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui proposèrent trente pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans le vin, les disciples vinrent dire à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ? » Il leur dit « Allez à la ville chez un tel » et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il leur déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre « Serais-ce moi, Seigneur ? » Il leur répondit « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serais-ce moi ? » Jésus lui répond « C'est toi qui l'as dit. » « Je vous remercie, c'est toi qui l'as dit. » « Je vous remercie, c'est toi qui l'as dit. » « Je vous remercie, c'est toi qui l'as dit. » Depuis dimanche, en entrant dans la grande semaine, nous entendons à la fois les préparatifs de la Pâque et puis aussi la faiblesse humaine à travers les trahisons de Judas, mais aussi de Pierre. Peut-être entendons-nous humblement nos propres trahisons. Mais voilà que la première question, c'est bien celle des préparatifs de la Pâque. Les disciples vinrent voir Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ? » Et Jésus, nous l'avons entendu, leur répond « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Cette année, nous allons chacun vivre une Pâque bien particulière, nous nous rappellerons sans doute longtemps de cette semaine sainte 2020 et cette Pâque confinée que nous nous apprêtons à célébrer. Chacun dans sa maison, peut-être tout seul, pour ceux qui vivent seul, en famille. Nous aurons la chance, nous trois ici au présbytère Sainte-Thérèse. Dans tous les cas, entendons cette parole. Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Jésus s'invite dans chacune de nos maisons pour célébrer la Pâque. Avec ses disciples, ou la même seule, allons-nous ouvrir la porte de notre cœur, de notre maison intérieure, et je l'ai dit, de notre maison, de notre toit, de notre appartement pour accueillir Jésus qui veut célébrer sa Pâque avec ses disciples, c'est-à-dire relier à toute l'Église parce que nous expérimentons cela que même seul, nous sommes unis et nous pouvons prier vraiment avec toute l'Église. Ceux qui suivent la page Facebook de la paroisse ont peut-être vu que nous retransmettions ces derniers jours l'adoration en tout début d'après-midi parce qu'avec mes confrères, nous avons choisi de vivre quelques heures d'adoration chaque après-midi pour vous rejoindre chacun. La première heure, de 14h à 15h, elle est mise en direct. Alors je dois bien vous dire humblement que je ne connais pas trop l'effet d'une adoration mise en ligne ainsi, mais le but comme cette messe, comme la messe, comme les messes de ce tridium, c'est vraiment, eh bien peut-être, de nous faciliter la communion entre nous, dans nos paroisses et à travers chacune de nos paroisses, avec l'Église universelle, avec les chrétiens du monde entier qui vivent, voilà, ce confinement. Alors oui, puissions-nous accueillir le Seigneur qui veut vivre la Pâques chez nous avec ses disciples. Nous savons que, comme Judas, comme Pierre, notre fidélité peut connaître quelques chutes et pourtant le Seigneur nous invite vraiment à ouvrir notre porte pour, avec lui, renaître dans la vie de Pâques. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain et du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. j' distingue la vie et du royaume. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous donnons notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvel et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges. Nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui revient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Il prit le pain, Il rendit grâce, Il le rompit Et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps livré pour vous. » Sous-titrage ST' 501 De même, à la fin du repas, Il prit la coupe. De nouveau, Il rendit grâce Et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versée pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Saunders Sous-titrage Société Radio-Canada Nous célébrons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demanderons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandie à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont entourmis dans l'espoirance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos deux enfants, nous implorent ta bonté permette avec la vie d'âge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. Nous ayons pas à la vie éternelle et que nous chantons dans la bouche par Jésus-Christ qui se vient à l'aimer. Par Lui, avec Lui et mon nom, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous redisons avec confiance Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rassure-nous devant toi qu'appartiens le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. A l'io de Dieu, qui au-delà, nous appréciez du monde, sans pitié de nous. A l'io de Dieu, qui au-delà, nous appréciez du monde, sans pitié de nous. A l'io de Dieu, qui au-delà, nous appréciez du monde, donne-lui la paix. A l'io de Dieu, qui au-delà, nous appréciez du monde, sans pitié de nous. Je ne suis pas venu de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 Voilà, je vous invite à écouter cette prière que le pape François propose chaque jour, depuis Sainte-Marthe, au Vatican, pour tous ceux qui veulent recevoir la communion de désir ou communion spirituelle. A tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant, en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Je t'aime, ainsi soit-il. Je t'aime, ainsi soit-il. Je t'aime, ainsi soit-il. Merci. Merci. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que la mort de ton Fils, subie autrefois sur le calvaire, annoncée dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tournons-nous ensemble vers la Vierge Marie, nous lui confions la paix dans le monde, nous lui confions ce tridium qui s'ouvre. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Marie, merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie, merci pour ce cadeau béni. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu est en train de se tenir, de Strừbring. Pas de 7 âme. C'est malgré tout. Il s'en s'en t tercer. Allons-y. Tu as remissaires. Il s'en ris calles et sur son sonists de Chéne. Tu as remissaires est rare, tu as remissales si tu es bé. Il en 2 con heeft возможность meserots après 8. C'est sin tr grinding. Il s'en rente être la beach. A remissera. Soul-lau nearc ! Sous-titrage ST' 501